Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui quatrième jour de l'aventure réveil à Alger capital de l'Algérie. Le réveil est dur ce matin, il est tôt, il est très tôt, il est 6h30. Alors pourquoi je me l'ai aussi tôt ? Aujourd'hui nous allons découvrir le transport ferroviaire en Algérie. J'ai un train ce matin à 8h qui va m'emmener à Oran, c'est-à-dire du côté, il faut que je réfléchisse, du côté ouest de l'Algérie. Normalement le trajet c'est entre 4h et 5h en train, c'est un train rapide que j'ai choisi. Alors oui je me lève tôt et je vais suffisamment en avance à la gare puisque à la réception là le gars de l'hôtel qui est très sympa d'ailleurs, il m'a dit non non mais les trains attention il faut être en avance, il faut que tu arrives bien avant, l'heure du départ ça arrive même que les trains ils partent avant le départ. Donc voilà, moi j'écoute ce qu'on me dit, je vais essayer d'être suffisamment en avance à la gare. La gare c'est la gare d'Ara, c'est A-G-H-A mais il me semble que le G ici en arabe ça se prononce comme un R. Donc gare d'Ara, c'est parti direction Oran. Un train de Hara ? Oui c'est ça, gare d'Ara. D'accord, d'accord, vas-y. Et c'est le train pour Oran. Ok, ok. Vous êtes d'où ? Vous êtes d'Algérie ? Ah, je n'ai pas bien l'ouette. Vous êtes pur Algérois ? Ah, mais je suis juste à côté, alors j'habite juste à côté de Simitia Européenne. Salaamu alaykoum, la baisse ? La baisse. La voiture numéro 3. Marhabbat. Salaamu alaykoum, la baisse. Mesdames et messieurs, la SNTF vous souhaite la bienvenue et un agréable voyage à bord du train à destination de Oran. Ce train s'arrêtera en gare de Schleuf. Alors ça y est messieurs, dames, je vous retrouve en direct du train pour Oran. Bonne première impression. Franchement, l'intérieur du train est plutôt pas mal, les sièges sont confortables. Alors, il n'y a pas de classe là aujourd'hui. Je voulais tester la première classe. Apparemment, dans la première classe, on a des prises de courant, on a une petite tablette si on veut travailler. Mais il n'y avait pas de première classe disponible aujourd'hui. Donc là, classe normale. Et puis, en termes de ponctualité, nous sommes partis à l'heure. Oui, on est partis pile poil à 8h. Donc c'est parti. Je crois que le trajet, de mémoire, je ne sais plus, vous l'avez peut-être déjà dit ce matin. Je ne sais plus si c'est 4h ou 5h. Bon, on va partir, allez, sur 4h30, on va couper la Poironde, comme on dit. Et c'est parti, donc, direction Oran. Ça fait plaisir de tester aujourd'hui le train en Algérie. C'est parti. Après le petit café, c'est l'heure de casser une croûte. Et je viens de me trouver un sandwich. Apparemment, c'est un classique ici, je n'avais jamais entendu ça. C'est un sandwich frites, omelettes. Oui, des frites avec de l'omelette. On va goûter à ça, en tout cas, le pain a l'air bien aussi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci. Salaam alaikum. Bienvenue à Oran, messieurs, dames. Oui, ça y est, je suis arrivé. Je suis dans une chambre d'hôtel, les amis, avec une vue de malade juste en face de moi. Je vais vous la montrer juste après. Alors, d'abord, ce trajet en train depuis Alger. Franchement, très bien. Je valide le train ici en Algérie. Alors, on a pris un petit peu de retard sur la voie, mais ce n'était pas un problème dû à notre train. C'était un train qui était devant, qui était bloqué sur une gare. Donc, il fallait qu'on patiente un petit peu. On est arrivé avec trois quarts d'heure à peine, trois quarts d'heure de retard. Mais sur l'ensemble, voilà, le trajet est plutôt agréable. Le train, c'est sympa. Les sièges étaient confortables et puis ça permet de bavarder un petit peu avec les voisins. Alors, on peut aussi bavarder avec les voisins dans un bus ou dans un avion. Le train, on peut se lever. En plus, j'étais juste à côté du wagon bar. Je suis allé prendre des cafés, manger ce fameux sandwich frites omelettes. Et puis, j'ai bavardé avec pas mal de gens. Non, franchement, super trajet en train. Je ne crois pas vous l'avoir dit, j'ai payé 1350 dinars pour ce trajet. Ce qui doit faire entre 5 et 6 euros à peu près. Non, c'était très bien. Alors, la journée maintenant est quand même assez bien entamée. Il me reste une petite fin d'après-midi pour découvrir Oran. Je suis pour l'instant dans le centre historique d'Oran. L'hôtel où je loge, ça s'appelle Majestic et je paye pour cette chambre 5000 dinars. C'est ça, 5000 dinars, ça fait à peu près 22 euros. Je vous montre la chambre tout de suite. Et puis ensuite, on va partir explorer un petit peu la vieille ville d'Oran. Hôtel Majestic. Nous avons un grand lit double avec table de nuit de chaque côté. Quelques étagères ici pour poser les vêtements. Ici, sur le côté frigidaire, chaise et télévision, une petite salle de bain ici, lavabo, toilette et une douche baignoire, douche. Mais surtout, ce qui est terrible dans cette chambre, c'est la vue avec la ville d'Oran devant et puis la mer. Regardez cette vue, franchement, sur la Méditerranée, vraiment très beau avec les bâtiments au premier plan. La fameuse montagne avec le fort Santa Cruz, nous irons le découvrir demain puisqu'il est déjà un petit peu trop tard. Il est déjà quasiment 15 heures maintenant. Je me suis posé un petit peu dans la chambre, mais ouais, jolie vue là, sur la ville d'Oran, sur la vieille ville d'Oran, sur les toits terrasses. Ouais, vraiment, je valide cette vue très très bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, petit jus d'orange pour célébrer mon arrivée à Oran. Un jus d'orange frais, il n'y a rien de tel, les amis. Bon, en réalité, j'y avais déjà goûté, j'avais très soif. Il est délicieux, très très bien. Alors, première impression, c'est vraiment la première 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 impression. J'ai marché quoi ? Une demi-heure là, depuis que j'ai quitté l'hôtel. Dans certains quartiers d'Alger, je me croyais à Paris. Là, dans certains quartiers d'Oran, on pourrait se croire sur la Côte d'Azur, je ne sais où, à Nice ou à Cannes. Très très beau bâtiment. J'ai traversé une avenue là, avec des palmiers de chaque côté. Des façades vraiment très élégantes, toits arrondis en ardoise. Waouh, magnifique. Très très belle avenue là que j'ai empruntée. Et puis même les autres petites rues à côté. Je vois la mer ici. Bon, je crois que la mer, on la voit depuis pas mal d'endroits ici, quand on est à Oran. Le front de mer doit être par là. Je vais marcher un petit peu ici. Par contre, en ce qui concerne le manger, la cuisine, la bouffe, j'ai mangé que le sandwich dans le train. Mais je dois vous avouer que je n'ai pas encore très très faim. Je vais voir si je trouve un petit truc sur la route, sur mon chemin, ou sinon je mangerais que ce soir pour le dîner. Ah oui, ici, une différence notable avec Alger, un truc de ouf. C'est la température, les amis. Je ne transpire pas, il fait bon, il y a de l'air, on respire. En fait, à Alger, là, c'était surtout l'humidité qui était assez dingue. Et je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Il y a beaucoup d'Algerois aussi qui m'ont dit, non, mais nous aussi, t'inquiète, on souffre. Il y a beaucoup, beaucoup d'humidité en ce moment, c'est un peu difficile à supporter. Mais là, ouais, l'air est beaucoup plus sec. Et puis il y a même un petit peu de vent, ça fait plaisir. Ouais, rien à voir. Le climat et la température, on a un soleil qui brille, on a un beau ciel bleu, donc c'est parfait. Je sirote mon petit jus et on va pouvoir continuer notre petite découverte d'oran. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Oui, monsieur, c'est bon? Oui, j'ai fait mon choix. Et ça, c'est la galette. C'est de la galette, oui. Kisla. Kisla. Kisla, oui, c'est de la galette, oui. La galette, Kisla. Oui. Je viens de me trouver un restaurant, les amis, avec un cadre très sympa. Alors, il n'y a personne, je suis tout seul à l'étage. Il y a peut-être quelqu'un au rez-de-chaussée, mais en tout cas, le cadre est très sympa. On a des tapis, petites tables, des toiles, des tentures suspendues. Et puis surtout, ce que je viens de commander, ça sent très très bon. Alors, on a un plat ici, un tagine Tewem. Ma prononciation n'est probablement pas très très bonne. Tewem. Alors, apparemment, ça sera un plat plutôt typique d'Alger, mais qu'on trouve un peu partout en Algérie. Ce sont des boulettes de viande hachée. C'est parfois servi avec des amandes. Ça peut être remplacé par des pois chiches, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une petite sauce, je pense, de la coriandre sur le dessus. Vous n'avez pas encore l'odeur, les amis, mais je peux vous assurer que ça sent très bon. Et puis, on a un pain aussi typique algérien à côté. Je ne suis pas trop sûr, je crois que c'est un pain qui est fait à base de semoule. C'est une grande première pour moi. Je crois que ce pain, on peut même parfois le consommer simplement en le trempant avec de l'huile d'olive. Et ça a l'air vraiment bon. Et surtout ça, là, ça sent vraiment très très bon. Je me suis pris, bien sûr, une grande bouteille d'eau à côté. Moi, qui ne buvais normalement pas beaucoup d'eau, là, je me rattrape depuis que je suis en Algérie. Et puis, je voulais un hamoud, mais la limonade. Entre les deux, mon cœur balance. Un selecto, limonade, je crois que j'ai une préférence pour la limonade, mais il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris un selecto. Je vous souhaite un très très bon appétit. Psa ha ! Un seul mot, un délice. Je suis passé tout à l'heure dans une pâtisserie qui était très bien achalandée. Je comptais manger les quatre ce soir, mais avec le dîner que j'ai fait, là, ça m'a bien calé. Donc, je pense que je ne vais en manger que deux ce soir. Celle-ci et celle-ci. Regardez comme c'est joli. Je profite des derniers instants de lumière pour manger à la fenêtre. Ça aussi, ça va me caler le poids juste de ça. Je ne sais pas combien ça pèse exactement, mais c'est lourd. Mais ça a l'air bon. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai mangé hier. Pas de l'amande et puis de la fleur d'oranger avec. Ça aussi, ça pèse. Je ne sais pas combien de grammes ça fait, mais c'est lourd. La noix sur le dessus et puis il y a un peu plus de croustillant. La pâte qui croustille et puis la noix qui croque. Ça, c'est vraiment excellent. Voilà, fin de cette première journée à Oran. Alors, c'était un tout, tout petit aperçu puisque j'ai commencé la journée assez tard. Je crois que je suis parti en mode exploration. Il était quasiment 16 heures. Je suis descendu vers le port. Pas tout en bas dans le port, mais j'ai longé un petit peu le front de mer et on a une très jolie vue sur le port. Port très, très important avec plein de containers. Une grande, grande zone portuaire. Je ne vous l'ai pas dit, mais Oran, c'est la deuxième ville du pays. C'est une ville très, très importante ici en Algérie. Il y a quasiment un million d'habitants. Alors, importante par la taille, par sa population, mais aussi par son histoire. On en parlera davantage demain quand je visiterai quelques sites. Et puis après, je n'ai pas filmé aussi pendant un petit moment. Je me suis fait, alors pas arrêté par la police, mais il y a un policier qui est venu à ma hauteur qui était très surpris de me voir me balader avec la caméra dans la main et le trépied. Il me dit, non, mais il ne faut pas là, c'est non, c'est rue là et tout. Non, il ne faut pas garder la caméra à la main et tout. Il pensait que j'étais algérien. Il me dit, mais tu es nouveau à Oran et tout. Tu viens d'où, Alger ? Tu habites dans quel quartier ? J'ai dit, non, mais je n'habite pas Alger, je suis un touriste. Ah, tu es un touriste ? Ah, tu n'es pas algérien et tout. Il était hyper bienveillant, pas du tout inquisiteur sur le ton. Je suis policier, attention et tout. Non, non, il était vraiment très sympa. Il m'a dit, vas-y, monte avec moi, je te ramène dans le centre. J'étais, selon lui, dans un quartier où, voilà, c'était un peu crignose. Il m'a dit, non, non, reste pas, reste pas par ici. Il m'a donc ramené dans le centre, sur la grande place de Oran, avec d'ailleurs un très beau théâtre. J'ai voulu aller voir une mosquée qui m'intéresse. J'irai la voir probablement demain, puisqu'elle était déjà fermée ce soir. Et puis, il était donc temps de dîner. Et je me suis régalé le plat de ce soir, théouem. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, ça veut dire avec de l'ail, je crois, il me semble. Et on le sent bien, en fait, dans la sauce, on sent bien qu'il y a de l'ail, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ail. Entre ce que j'ai mangé hier et ce soir, je ne sais pas. Franchement, c'était très, très, très bon. Les boulettes de viande avec la coriandre, la sauce, les pois chiches. Et puis le pain, j'ai adoré. Alors, le pain, à base de semoule, c'est assez consistant. Ça tient bien au corps, comme on dit. Mais en fait, ça passe bien. En fait, ça a un goût particulier. Et puis avec la sauce, les boulettes de viande et tout, ça passait plutôt bien. J'ai payé pour le restaurant 850 dinars. Ça doit faire un petit peu plus de 3 euros. Et puis pour les 4 pâtisseries, j'ai payé 500 dinars. Ça fait un petit peu plus de 2 euros dans les 2,20 euros. Ce dîner ce soir, plus les pâtisseries, j'aimerais les dédier aux tipeurs. Et j'aimerais remercier aujourd'hui, Konogan, Adèle Skywalker et Boulettes et Brioches. Oui, vous êtes encore là, Boulettes et Brioches. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Bien sûr, comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça réchauffe le cœur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie à Oran. Ciao, good night. Ciao, good night.